Coucou, salam, Zulf Lawel. Voilà, nous avons une quiche, une quiche au blanc de poulet. Donc j'ai haché le poulet, j'ai fait un oignon, je l'ai fait revenir avec le poulet, le blanc de poulet. J'ai mis un peu de sel, un peu de sel et un peu de poivre noir. Donc j'ai rajouté les oeufs. Donc là j'ai mis un blanc de poulet, enfin pas un blanc, un petit morceau de poulet au pilon. Il faut les faire revenir, émincer, il faut qu'ils soient hachés. Mais vous pouvez les mettre en morceaux. J'ai mis deux cuillères de crème fraîche. Deux cuillères, donc j'ai mis déjà, voilà, crème fraîche 0% et deux cuillères de fromage aussi. Donc là j'en ai mis. Donc j'ai mis des oeufs, du sel et un peu de poivre noir. Donc celle-là c'est la quatrième oeuf. Vous mettez trois si c'est des gros calibres, les oeufs et si c'est des petits, vous mettez quatre. Donc elle est très facile. Soit vous préparer une pâte feuilletée à la maison. Moi je les ai achetées faites, toutes faites, une pâte feuilletée. Donc je les mets là. Après j'ai mis au fond un peu de flocons d'avoine. Voilà, flocons d'avoine. Il aspire, il aspire toute la sauce, le liquide et comme ça la quiche elle reste pas sec sec, mais sans sauce. Donc là je, là je vais, je vais battre les oeufs. Voilà, je vais mélanger et il faut mettre un verre de lait, un verre. Moi, comme j'ai l'habitude de préparer, vous pouvez couper l'eau avec, le lait avec de l'eau. Vous mettez une grande, un grand demi-verre de lait et vous complétez avec l'eau. Voilà, donc regardez, là elle est si pleine. Donc il y a le poulet, regardez les morceaux, regardez les morceaux de poulet émincés avec un verre de lait là. Voilà, 2 cuillères à soupe de crème fraîche légère, 0% et le blanc de poulet, le fromage blanc 0%, 2 cuillères à soupe et ça c'est 15% la crème fraîche. Donc vous mélangez. Donc celle-là elle est vide déjà. Je vais rajouter un peu d'eau. J'ai allumé le feu, le four, pardon, à 180 degrés et après quand je mets la quiche, je diminue à 150, pendant 15 à 20 minutes. Donc regardez comment, voilà, comment elle devient. Regarde, tout ça c'est le poulet. Voilà, donc j'ai mis du sel poivré, du poivre noir. Donc, j'ai mis du flocon d'avoine à l'intérieur et là, et là, regardez, je vais mettre tout, je verse, voilà. Voilà, il ne faut pas que ça tombe, voilà. Donc, une fois, c'est collé avec les oeufs, donc je vais retirer. Si ça reste un peu, tant pis, hein. Voilà, donc ça c'est le blanc de poulet, regardez comment elle est éparpillée, étalée, voilà, regardez. Le grill, je vais le mettre après. Ça c'est le reste de, le fond du, de la casserole. Donc là, j'ai fini. Voilà. Et je vais mettre, je vais mettre du fromage. Voilà. Et le gruyère, je vais attendre qu'elle, qu'elle, qu'elle sera cuite à moitié. Et je mettrai le gruyère. Donc ça, je l'ai fait pour mon fils, il aime bien tout ce qui est, voilà, sec. Donc, une fois cuite, je reviendrai vers vous. Donc voilà, elle est au four. On va attendre 15 à 20 minutes. Et à moitié cuit, je vais mettre du gruyère. Voilà. Donc là, elle est blanche. On attend. Allez, à tout de suite. Voilà mes chers amis, regardez comment elle est dorée. Vous avez vu ? M'achallah. Regardez. M'achallah. C'est bien doré. J'ai mis le gruyère. Voilà. Donc essayez-la. C'est très facile. Voilà. Je vous souhaite, voilà, à la prochaine. Zulah Mayem. Merci beaucoup. Une autre fois. Allez, bye, bye.